Au lendemain de l'expulsion de Pierre Poiliev par le président des communes, des conservateurs ne décolèrent pas. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du Parlement, sortir un chef d'opposition officiel. Jamais, jamais, jamais. On se pose la question. Le président devrait démissionner, dit-il, pendant que les libéraux, eux, en profitent pour attaquer leur principal adversaire. Le chef de l'opposition, Pierre Poiliev, doit arrêter d'agir comme un enfant. Encore une fois, il a démontré qu'il est indigne, qu'il est dirigé une démocratie. Vous aurez remarqué qu'il y a un autre leader qui a fait ça hier, sorti d'une cour à New York, dire qu'il a été muselé. Un parallèle avec Donald Trump que le Parti libéral martèle dans cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tant le PLC que le Parti conservateur ont lancé des collectes de fonds à la suite de l'incident de mardi. Vous êtes dans une situation à la Chambre des communes où on s'invectit de cette façon-là, ce qui est gênant pour tout le monde, et ils trouvent le moyen de faire de l'argent avec ça. Mais c'est complètement fou! Je pense que la situation qui s'est passée hier montre que Pierre Poilievre et les conservateurs sont des intimidateurs. Si les conservateurs pensent qu'au Québec, ils vont faire des gains avec cette façon de faire de la politique, je pense sincèrement qu'ils vont peut-être aller chercher le 2-3 % de Maxime Bernier, mais ils vont laisser tomber un paquet de monde dans le centre. Pierre Poilievre a quant à lui repris son siège en après-midi. La période des questions s'est avérée beaucoup plus calme que celle de la veille. Est-ce que le premier ministre va renverser sa position radicale en ce qui concerne la légalisation des drogues ou est-ce qu'il va imposer le même chaos à Montréal? La réalité, c'est que nous allons toujours prendre cette tragédie au sérieux. C'est pour ça que nous travaillons avec compassion, basée dans les faits. Quant au président de la Chambre, Greg Fergus a fait savoir qu'il n'a aucune intention de démissionner. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.